Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Une vie, réalisé par Stéphane Brisé. L'histoire c'est celle de Jeanne, une jeune femme qui vit chez ses parents. On est dans la France du 18ème siècle, vers la fin du 18ème siècle. Et elle va rencontrer un jour le jeune Julien, dont elle va tomber éperdument amoureux. Julien est un jeune comte qui vient d'hériter de ses parents. Et ils vont se marier, et ils vont tenter de vivre une vie heureuse. Mais malheureusement, Jeanne s'imaginait quelque chose d'extrêmement joyeux. Et la vie n'est pas toujours heureuse. Si vous ne vous êtes pas rendu compte de ça, ceux qui connaissent Guilmopassant savent que ce n'est pas du tout optimiste comme long-métrage. Guilmopassant n'est quand même pas le plus grand optimiste de l'histoire de la littérature française, et même de l'histoire de l'humanité tout simplement. Et le problème c'est qu'il s'est allié avec Stéphane Brisé, le réalisateur le moins optimiste de l'histoire de l'humanité. Non, un réalisateur qui adore filmer l'être humain, et qui est fasciné par son rapport à la réalité. Et le rapport qu'il se fait par rapport à une illusion, qu'il se projette de la réalité. Et une illusion qui va vite devenir une désillusion, dans le sens qu'on va rapidement se confronter à la réalité des faits, et à ce qu'est la vie. Ce qu'est ce long-métrage, c'est-à-dire qu'on se projette une certaine conception du film, qui est l'ordre de la cinématographie pure et dure, dans le sens où on se dit que le long-métrage va être extrêmement cinématographique. Et c'est à l'encontre de tout ça. Stéphane Brisé, c'est un metteur en scène qui joue beaucoup sur le réel, l'impact de l'image réelle, et son impact cinématographique. Et c'est ce que fait clairement une vie. C'est un film anti-cinématographique, et trois quarts du temps. C'est un film anti-cinématographique parce que déjà le scénario qu'il a signé avec Florence Vignon, adapté donc de Guillaume Passant, c'est un scénario qui déstructure complètement l'histoire. Dans le roman de Guillaumeau Passant, c'est une romance et une trame narrative extrêmement linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va suivre le personnage et on va l'avoir évolué au fur et à mesure de l'action. Là, vous allez rapidement vous rendre compte devant une vie qu'en fait, le film est complètement explosé. Il est vraiment explosé. On passe du présent au passé, en passant par le futur, en revenant dans le présent, en faisant un tout petit détour par le futur, puis en revenant dans le passé, puis en repassant par le présent et en entremêlant deux ou trois actions, puis vous avez deux ou trois images du futur, puis deux ou trois images du passé, et ainsi de suite. On est complètement allumé au niveau de la trame narrative. Et ça rend le film fascinant. Ça marche vraiment bien. Ça nous entraîne totalement dans le récit. On est totalement pris. Mais ce qui ne marche pas ensuite, c'est les personnages. Les personnages sont extrêmement froids et on n'arrive pas du tout à rentrer dans le récit par le biais d'eux. On rentre par une espèce de fascination pour la trame narrative et pour la manière avec laquelle Brisé et Vignon la conçoivent. Le problème, c'est qu'on n'a aucun point d'immersion vraiment. On est dans une espèce de regard extrêmement pessimiste et glauque sur les personnages du début à la fin. Parce qu'en déstructurant son récit, et en le rendant intéressant par ça, Brisé perd le mystère de la compréhension, de la désillusion de Jeanne. Donc, en soi, il perd, dès les premières minutes, la base de ce qui aurait dû faire son récit, c'est-à-dire la désillusion. On y est confronté dès les premiers instants du film. Il y a un plan qui est très furtif, en gros, qui va arriver au début du long-métrage, où on va voir Jeanne complètement dans une image désaturée, en train d'avoir le regard le plus désespéré du monde devant une pauvre rivière. Et là, on sait que sa vie n'est faite que de désillusion. Et donc, en soi, le long-métrage perd sa place. Même si, au fond, on peut y voir tout de même une espèce de reconquête de l'illusion par le biais de toute la trame narrative. Mais le fait qu'on la voit, entre guillemets, presque se projeter les images de son passé pour essayer d'y voir un peu de bonheur, ça montre et ça appuie encore plus cette idée de désillusion. Donc, en soi, un peu le cul entre deux chaises lorsqu'on arrive devant ça. Et la mise en scène n'est pas trop là-dedans. Alors, l'esthétique 4 tiers, c'est très bien. Ça montre qu'elle est enfermée. Ça appuie le fait que cette jeune femme s'est fait une idée préformatée du bonheur. Et donc, résultat, ce cadre 4 tiers, c'est l'enfermement de sa pensée. Le problème, c'est que ça fait encore un peu esthétique de cinéma d'auteur. C'est-à-dire encore, « Oh, tiens, j'ai envie de faire auteur, je vais faire 4 tiers. » Voilà. C'est un peu dommage parce que l'intérêt du format aurait pu être poussé plus loin. Et au moins, Maman, à tort, il cherche à faire un format un peu hybride, un point 70. Mais là, le 4 tiers, c'est encore le même format, toujours, où on va absolument rappuyer l'enfermement du personnage. Enfin, au moins, dans Momi, quand Xavier Dolan, il veut montrer l'enfermement des personnages, il fait carrément un point, il fait un carré. Au moins, c'est un intérêt, là, on a la sensation que c'est encore appuyer l'esthétique cinéma d'auteur. Parce qu'au-delà de ça, Brisé, c'est un mec qui adore étirer les plans, c'est un mec qui adore jouer sur une mise en scène, qui est extrêmement lente, qui est lancinante, qui veut être dans la fascination sur chaque action des personnages, qui veut faire ressortir un petit geste, qui veut faire ressortir une manière. Ce qui, en soi, est intéressant parce que là, Brisé gagne en immersion par rapport au personnage. Parce qu'on s'en touche par ce qu'ils font, par ce qu'ils agissent, par ce qui se passe devant la caméra. Mais ça n'arrête pas l'immersion dans les différents instants du long-métrage. Et ça fait que, résultat, on se retrouve simplement à constater les actions des personnages. Là, on voudrait être fasciné. On voudrait vraiment être emporté. Et ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est dommage parce que les acteurs sont vraiment excellents. Judith Selma, elle est superbe. Superbe. Vraiment magnifique. C'est elle la plus grande force du long-métrage. Ce n'est pas pour rire d'ailleurs qu'elle est en tête d'affiche et qu'elle est sur l'affiche toute seule parce que c'est elle le film. Elle est fantastique. Elle envoie tout le long-métrage. Il y a plein de scènes qui sont extrêmement magnifiques parce qu'elle arrive à interpréter quelque chose de fort. Il y a une scène qui se passe au lit, qui est au tout début du long-métrage. Elle va vous hanter parce qu'elle est vraiment superbe, cette scène. Elle est délicate et en même temps, elle est terrifiante. Et après, Swan Arlo est impériel, comme d'habitude. Ce mec-là a une classe. Dès le moment où il arrive devant la caméra. Et Jean-Pierre Daroussin et Yolande Moreau, on a un peu l'impression qu'ils font du Jean-Pierre Daroussin et du Yolande Moreau. Ils ne sont pas extraordinaires. Mais c'est tellement Judith Chalma qui en foutent le long-métrage. Quand on ressort, on n'a qu'elle en tête. Mais littéralement. Et donc au final, une vie, c'est un peu le film typique du cinéma d'auteur français. C'est-à-dire que ça a des thématiques intéressantes, mais ça veut tellement se la pignoler. Ça veut tellement essayer de surappuyer certains effets de scénographie ou certains effets de mise en scène ou d'écriture. Qu'en résultat, on en ressort un peu le cul entre deux chaises en train de se dire « C'est intéressant, mais c'est long et c'est pas du tout poussé et ça n'a rien de nouveau. » Donc en soit une vie de Stéphane Brisé, allez le voir si vous avez envie. Et si ça ne vous tente pas du tout, n'allez pas le voir. Faites-vous votre propre avis parce que là, c'est un peu compliqué de choisir pour vous. C'est un long-métrage qui a son style, mais pas du tout convaincant au final. A plus !